Et bonjour à toutes et à tous, ici le signe noir et bienvenue dans cette nouvelle découverte sur Ashina the Red Witch, un jeu d'aventure pour une fois, c'est pas habituel mais j'ai trouvé un jeu assez sympathique qui est fait par un seul développeur, une fois n'est pas coutume, et qui a le bon goût de se passer dans la mythologie des esprits qu'on retrouve assez souvent au Japon et en Corée également, au niveau des Yokai, les esprits des morts qui habitent leur propre monde et qui sont un peu taquins, dirons-nous pour le moins. On va jouer Ash Ashina donc, qui est une humaine pour le coup, et qui va se retrouver embarqué dans des aventures, c'est un air assez proche du voyage de Shihiro pour ceux qui connaissent les Ghibli, je pense que 99% des gens connaissent les Ghibli ici, donc du coup c'est assez proche de cette mythologie là, du coup c'est assez sympathique. On est sur un jeu qui est à 8,99€, malheureusement il est que en anglais, donc ça je sais que ça risque de bloquer pas mal de personnes mais le jeu était sympa quand même donc j'en fais quand même une vidéo. Il y a pas mal de narratif, on est vraiment sur un jeu d'aventure avec du narratif, quelques énigmes et tout, mais beaucoup de narratif donc du coup si l'anglais vous rebute vraiment, bon bah malheureusement ça sera pas pour vous. Ça reste assez simple dans le texte mais il faut quand même beaucoup lire quoi. Il se joue à la manette ou au clavier bien sûr et c'est un jeu purement solo. On va donc basculer tout de suite en jeu et on va retrouver Ashina. Donc vous êtes une fille qui a un boulot un peu de merde, de vendeuse, une soeur assez envahissante qui vient bouffer chez elle, etc. et qui n'arrive pas à se fixer. Et après une soirée somme toute assez normale, vous vous réveillez la nuit parce que vous entendez un petit bruit, le petit claquement que vous entendez depuis tout à l'heure. et qui semble être quelqu'un qui joue avec votre télé et votre télécommande. Alors on a la personne inconnue qui nous dit, waouh il y a tellement de chanel, tellement de chaînes, mais c'est que de la merde, ce qui n'est pas faux. Ah la bonne chaîne, ok une chaîne de cuisine, on fait griller ses oeufs mec ! Et le sel, ah voilà, enfin ! Ah voilà, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas cuisiner comme ça ? Ça a toujours l'air super bon ! Quoi ? Est-ce que c'est la télé ? Faut que je fasse les voix. ça va être compliqué avec ma voix grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Hein ? Aaaaaaah ! Oh ! Hey mec ! Ça va pas de passer comme ça silencieusement dans le dos des gens ? Mais comment vous êtes rentrés dans mon appartement ? Par la fenêtre ! S'il vous plaît ne me faites pas de mal ! Je n'ai rien de valeur ! Quoi ? C'est peut-être un peu fort le son ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Attendez ! Vous êtes juste un enfant ! Quoi ? Un enfant ? Est-ce que j'ai l'air d'un enfant ? Euh... Eh ben oui ! Vous êtes vraiment petit ! Eh ben vous aussi ! On va baisser un peu le son quand même parce que ça pique ! Hop là ! Voilà ! Qu'est-ce que vous faites dans mon appartement ? Il me manquait un petit peu de... Lat night special ! T'es spécial ? La chaîne de cuisine ? Un instant ! C'est quoi cette odeur ? Euh... Moi je sens rien ! Est-ce que vous êtes en train de cuisiner ma nourriture ? Euh... Je cuisine rien mec ! Au feu ! Sauve la soupe ! Sauve la soupe ! Vous avez presque mis le feu à ma maison ! Comment est-ce que la soupe mec ? Oubliez la soupe ! Maintenant est-ce que je devrais bien me dire... Qu'est-ce que tu fais dans mon appartement ? Bah j'avais faim ! Oh ! Oh ! Tu as faim ! Oh ! Est-ce que... Tu as un SDF ? Un SDF ? D'ailleurs un enfant est maintenant un SDF ? Un enfant SDF ! Je suis un esprit moi ! Un quoi ? Un esprit ! Un yokai ! Un fantôme ! Un fantôme ! Ne faites pas ça ! Désolé mais c'était assez drôle ! Alors vous êtes vraiment un enfant ? Euh... Un fantôme ? Pardon... Un enfant... N'importe quoi... Est-ce qu'on peut parler de tout ça autour d'une bonne soupe ? Pas jusqu'à ce que tu m'aies dit ce que tu faisais ici ! Oh ! Allez ! Réponds-moi ! Un instant ! C'est quoi là dans ta main ? Quoi ça ? Oh rien ! Est-ce que c'est le pendentif de ma mère ? Ah non ! Euh... C'est juste un... Truc de SD... D'enfant SDF ? C'est le pendentif de ma mère ! Alors on se voit plus tard ! Attends ! Reviens ici ! Espèce de petit voleur ! Je ne peux pas le laisser partir ! Alors, on va rebaisse du coup encore un petit peu le son... Hum... Pourquoi je ne peux pas aller là ? Ok... En avant ! Courons ! J'ai ouvert la porte mais je ne vois rien ! Il y a comme un vent frais qui... Passe de l'autre côté ! Ensuite, est venu un son ! Des criquets ! Et on arrive au prologue ! Alors, je ne vais pas vous faire toute l'aventure bien sûr ! L'objectif c'est de montrer un petit peu le gameplay et à quoi ça ressemble ! Je voulais vous mettre l'intro pour mettre un petit peu de contexte ! Bon, ce n'est pas une jolie cinématique etc... C'est du narratif mais c'est assez sympa ! Et on retrouve Hache ! Qui, en voulant sortir de son appartement, se retrouve à un arrêt de bus à la Totoro ! Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Hein ? Euh, allo ? Allez ! Tous à bord ! Euh, mais euh, qu'est-ce que vous êtes ? Allez, Mace ! Est-ce que tu montes ou pas ? Euh, oui, mais je suivais ce... Écoute ! Je n'ai pas toute la journée pour entendre tes problèmes ! J'ai plein de choses à faire, tu sais ! Et un de mes problèmes, ce serait d'être en retard ! Alors, est-ce que tu montes ou pas ? Euh, oui, j'imagine... Alors, bouche tes fesses ! J'ai un... c'est un... planning ! Est-ce que vous avez vu cette petite chose ? Il portait un chapeau en ri... un chapeau de ri... Et un... nightgown... un... un peignoir ? Un peignoir ! Oh ! Vous devez parler d'un kimono ! Ouais, c'est Tanto ! Il me doit pas mal de... de trajets en bus gratuits ! C'est dur de traduire et de faire la voix en même temps ! Euh... tu as de la chance ! Parce que là où je vais, c'est... enfin, mon prochain arrêt, c'est son endroit favori ! Mais quoi qu'il en soit, on a assez discuté ! Go ! Pourquoi est-ce que je suis sorti de mon appartement ? J'aurais juste pu laisser tomber le pendentif ! Mais c'est la seule chose qu'elle m'avait laissé ! Car sa mère est décédée, bien sûr, vous l'auriez compris ! Et voilà, ma petite ! Tu y es ! Shiruta ! See you ! Shiruta ? Eh oui, Shiruta ! Sushi Boys ! C'est l'heure de se faire un bento, mec ! Ah, tu es là, petit voleur ! Alors, je vais vous passer les dialogues pour vous montrer un petit peu le gameplay ! En gros, quand il est arrivé, il s'est fait piquer le pendentif par la... Ce qu'on appelle la sorcière du coin, mais on ne sait pas trop qui c'est ! Apparemment, une bonne femme, enfin un esprit, hein ! Qui a tendance à s'endormir pendant des centaines d'années, et se réveiller un peu n'importe quand de manière random pour régner sur le coin ! Et l'objectif va être de la réveiller pour pouvoir lui redemander le pendentif, et le seul moyen de la réveiller, c'est de réparer la radio cassette de Tanto, qui a été brisée par la dame que vous voyez derrière, chez qui il va régulièrement bouffer Gratos, puisqu'on voit que c'est un peu un parasite dans l'esprit ! Et qui excédé lui a pété en morceaux, donc du coup on doit devoir trouver plusieurs morceaux pour réparer ça ! C'est parti ! Pourquoi est-ce que ça m'arrive ? Ça va être une longue nuit ! Sachant que, normalement, il faut qu'elle s'en aille, puisque le monde des esprits n'est pas fait pour les humains, s'il reste trop longtemps, il pourrait y arriver des bricoles ! Du coup, je sais pas si j'ai pris la quête, en fait, je vais essayer... Non, alors j'ai déjà fait, j'avais testé la démo, et du coup j'ai pris le jeu complet après ! Je sais ce qu'il faut faire dans le prologue, j'ai pas été plus loin ! Donc on va devoir fouiller Shiruta, les différentes maisons, parler aux différentes personnes, etc. Si on peut acheter des trucs éventuellement, et réussir à convaincre tout le monde de nous donner les objets qu'il nous faut ! Capot ! Est-ce que t'entendais parler de la boombox ? Une boombox ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est comme une grande radio ? Oh ! Comme celle-là ! Je l'ai trouvée dans l'eau dehors ! Car on sait, notre première piste, c'est que la vendeuse de sushi l'a balancée par-dessus la rembarbe devant son magasin, donc ça atterrit là ! Oui ! Je pense qu'elle pourrait être cassée ! Il y a peut-être quelqu'un qui pourra te la réparer ! Qui ? Hum... Eh bien... Parle, homme-tortue ! Ah, euh, oui ! Il faudrait que tu vois si tu peux trouver Gus ! En général, il est dehors du côté de la boutique des ramen, au centre de la ville. Il aime réparer les choses ! Merci ! Beaucoup pour l'aide ! C'est parfait, merci beaucoup pour l'aide, homme-tortue ! Et on trouve une boombox un peu cassée, effectivement ! Zut ! J'ai lancé le dialogue sans faire exprès pour expliquer que c'est un homme-tortue ! Tac ! C'est parti ! Allons trouver Gus ! Alors, on peut sprinter, même si ça reste... relatif, on va dire ! Hello ! Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je ne suis pas petite ! Monsieur l'homme-esprit ! J'ai 22 ans ! Ah ! Ton âge ne te rend pas plus grande que moi ! Alors, est-ce que tu peux réparer quelque chose ? Alors, on peut lire tous les dialogues pour avoir le contexte, etc. mais je ne vais pas vous le faire dans la découverte ! Ben... Je ne suis pas un expert en ces choses-là, mais je peux m'arranger pour que le boulot soit fait ! Au moins, minimum ! Heureusement, j'ai déjà voyagé jusqu'à Mécanique ! Ça m'a appris une chose ou deux à propos de réparer des choses ! Mais ces gens là-bas peuvent réparer absolument n'importe quoi ! Alors, du coup, il faut qu'on lui montre la boombox ! Est-ce que tu penses que tu pourrais réparer ça ? Hmm, c'est dans un sale état ! Mais si tu me trouves quelques pièces de rechange, je pourrais les réparer en un instant ! Merci ! Et tu sais, si il y a un endroit où un homme pourrait avoir un peu d'alcool ? De la bouse ! Aide-moi à en trouver pendant que je réfléchis ! Alors, il aura besoin... ... des speakers... ... des batteries... ... de l'alcool ! ... parce que ça l'aide à penser ! Et, on est parti ! Alors, il me semble qu'on pouvait courir ! Oula ! Non ! Le clavier est en QWERTY, forcément ! Oui, là, je cours, c'est ça ! Ça va avec contrôle ! Là, je marche ! Là, je cours ! Très bien ! Toc, toc, toc ! Est-ce que tu nous dis quelque chose, toi ? Non ! Alors, rentrons là-dedans ! Ha ! Une femme avec une tête volante ! Parfait ! Hello ! Est-ce que je peux t'aider ? Qu'est-ce qu'il s'est passé pour ta tête ? Alors, on va passer... Elle, elle aime bien Tanto ! C'est rare ! Sa radio est cassée ! Donc, il faut qu'on demande aux Chomines ! Alors, les Chomines... C'est sympathique ! Les Chomines, c'est ces créatures-là, là ! Et, en fait, c'est des esprits d'enfants qui sont morts quand ils étaient encore enfants ! Eh ! Poussez-vous d'ici ! Oh, pardon ! Oh, si on se met devant la télé ! Donc, lui, on peut rien en faire ! Mais, on va monter à l'étage ! Aller voir ce sympathique Chomine ! Qui va nous apprendre... Que... Il a des speakers ! Parce qu'il les a piqués à la télé ! Pour faire chier les autres ! Ce qui explique pourquoi on peut pas aller devant à la télé ! Parce que comme il n'y a pas de son, l'autre est obligé de regarder ! Et lui, il veut des sushis en échange des speakers ! Ce qui tombe bien, parce que la dame des sushis... ... s'est montrée prête à nous aider ! Elle est très sympa, contrairement à Tanto, qui m'aura d'être un bon gros parasite des familles ! Hop là ! Le restaurant à sushi ! C'est parti ! Alors... J'ai besoin de sushi ! Ah, c'est pour qui ? Ah ouais, je sais pourquoi ! Ok, donne lui ça ! Et nous avons des sushis ! Toc ! Hop là ! Donc vous voyez un petit peu le concept, hein ! On va avoir une histoire, on va devoir faire résoudre des... Je dirais pas des énigmes, mais... Aider les gens, leur amener ce qu'ils ont envie, les aider, etc... S'ils ont des problèmes... Je me suis trompé, faut que je lui montre ! Quelques délicieux sushis ! J'étais pas assez proche, très bien ! Il voulait essayer de trader un peu plus, mais... Au moins, on a les speakers ! Je vais vous faire visiter un petit peu la ville, quand même ! Donc, globalement, on va pouvoir rencontrer plein de personnes ! Ici, il y a un tatoueur monstrueux... Une maison abandonnée avec des fantômes, etc... Et notre objectif va être... De réveiller la chef de la maison de bain ! Alors là, si ça vous fait pas... Tilt vis-à-vis du vrai joshiro, c'est que vous n'avez jamais vu le film ou totalement raté ! Mais en gros, la meuf de la maison de bain, effectivement, celle qui dirige le coin... C'est une sorcière qui a quasiment la même coiffure... Que celle du voyage de Shiro ! Et... Je vais pas vous spoiler plus, mais quand on la réveille... Et on profite pour râler un petit peu ! Et le fait qu'on soit humain est suffisamment exceptionnel pour que ça... Change quelque chose... Ici, on peut sauvegarder... On va le faire... On a un petit... Moga ! Qui nous permet de sauvegarder ! Et hop là ! Il se retransforme en livre ! Et je trouve que les graphistes sont assez sympas ! Le paysage est plutôt bien travaillé avec tous les petits détails partout... Les fenêtres, les toits, l'herbe, etc... C'est assez sympathique ! Donc un jeu que je trouve vraiment intéressant ! Comme je vous le disais, c'est un jeu d'aventure, il va falloir... Il faut maîtriser l'anglais, il faut aimer le genre... Sinon, ça sert à rien de vous y mettre ! Mais pour 8 balles, en plus vous pouvez profiter d'une promo d'été, un truc du style... C'est assez intéressant ! Et comme le développeur est tout seul, il a fait plusieurs autres jeux... Qui sont plus ou moins dans le même univers, qui tournent autour des mêmes personnages, etc... Celui-là est le dernier qu'il a sorti ! Mais il y a moyen d'avoir... On va dire un truc un petit peu global, si le monde vous plaît, si le concept vous plaît ! Donc je trouve ça assez sympathique ! On va arrêter là la découverte, je ne vais pas vous faire la quête jusqu'au bout ! Vous avez à peu près compris le concept ! N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à laisser un petit commentaire, à acheter le jeu s'il vous a plu ! Et je vous dis à très vite pour la suite ! Merci à toutes et à tous !